Bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir comment utiliser Doctrine pour des requêtes un petit peu plus avancées. Un des problèmes que l'on a, c'est que par défaut, ce que va faire Doctrine lorsqu'on récupère quelque chose, c'est qu'il va essayer d'hydrater une entité complète, c'est-à-dire qu'il va essayer de récupérer l'ensemble des champs que l'on a dans notre base de données pour hydrater les objets que l'on peut afficher dans les listings ensuite. Le problème, c'est que parfois on va avoir besoin de récupérer des champs supplémentaires, et d'autres fois on n'a besoin que de récupérer seulement quelques champs, donc c'est un petit peu dommage de les tout récupérer depuis notre base de données. Alors d'abord, on va commencer par un exemple concret avec notre système de catégories. On aimerait bien faire en sorte d'afficher le nombre total de recettes associées à chacune de nos catégories. Donc si on avait besoin de faire ça en SQL, il faudrait faire un Select sur Catégories, faire un Left Join avec les recettes, ce qui va nous donner des enregistrements en duplicata, et ensuite on ferait un Group By et un Count. Donc comment ça va se passer au niveau de Doctrine ? Donc je vais aller dans mon catégorie Repository, et on va se créer une nouvelle méthode qui permet de ne récupérer que les informations qui nous intéressent avec un Quote. Donc on va faire une nouvelle fonction, et on va l'appeler FindAllWithCont. A l'intérieur, on va retourner des résultats sous forme de tableau. Donc je vais faire un Return, This, Create Query Builder, et je vais construire un Query Builder qui va s'appeler C. Donc d'abord, je vais lui spécifier les champs que j'ai besoin de récupérer. Je vais sélectionner toutes les infos qui concernent la catégorie, et je vais aussi faire un Count sur l'ID de la catégorie. Et ça, on va l'appeler par exemple Total. Ensuite, je vais lui demander de faire la liaison grâce à un Left Join, et là l'avantage c'est que l'ORM va le faire pour nous. Et je vais faire mon petit Group By pour sélectionner tous les éléments en fonction de l'ID de la catégorie. Ce qui va me permettre de compter ça correctement. Enfin, je fais un GetQuery pour générer ma requête, et je fais un GetResult pour obtenir le résultat. Si je reviens au niveau de mon catégorie Contrôleur, et que je change la fonction qui est utilisée pour récupérer les éléments, on va faire un petit DD pour voir à quoi ça ressemble. On va faire un DD, Repository, Find All With Count. Donc ça, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner un tableau qui va contenir un premier élément à l'index 0, qui sera ma catégorie, c'est ce que j'ai sélectionné dans mon Select à ce niveau-là, et un second élément qui va avoir une clé nommée, parce que j'ai choisi de le renommer à ce niveau-là, qui contiendra bien mon compteur. Donc, histoire d'avoir un petit peu plus de clarté, ça, je vais l'appeler catégorie, et j'obtiens donc maintenant un tableau associatif avec toutes les informations dont j'ai besoin. Dans ma vue, je pourrais, au niveau de mon index.html.twig, donc de la partie catégorie, lui dire, maintenant, je ne récupère pas directement un objet de type catégorie, j'obtiens un tableau qui contient une clé catégorie, qui contient les informations de la catégorie, que je pourrais utiliser pour, par exemple, récupérer l'ID ou le nom. Et si je veux afficher un compteur de recettes, donc là, on va mettre une nouvelle ligne dans notre tableau, enfin, une nouvelle colonne, je peux lui dire, j'ai envie d'afficher catégorie, point, total. Et dans ce cas-là, lorsque dans mon contrôleur, je vais supprimer ce petit DD, et si je remplace ici par ma nouvelle méthode, donc le findAllWithCont, ça va bien me donner les éléments qui m'intéressent. Alors, il y a quand même un petit problème à cette méthode. Premièrement, ça nous crée un objet qui est peut-être un petit peu plus compliqué que nécessaire. L'autre problème, c'est que par défaut, les requêtes SQL qui sont générées par Doctrine, elles vont venir récupérer l'ensemble des champs qui sont associés. C'est un petit peu dommage, parce que moi, je me dis, en fait, je n'ai pas besoin du champ updatedAt ou createdAt, j'aimerais bien simplement avoir l'ID, le nom, et le total. Donc malheureusement, Doctrine n'est pas trop fait pour récupérer des éléments partiels. Il ne vous permettra pas de créer une entité qui n'est remplie qu'à moitié. Donc avant, il y avait des solutions pour faire ça, mais aujourd'hui, elles sont dépréciées. Une meilleure solution, c'est de créer un objet qui va représenter les données qui nous intéressent. Donc plutôt que de faire ce que l'on a fait, on va créer un nouvel objet qui va représenter les données que l'on veut dans notre tableau. Donc on va créer pour cela un nouveau DTO. Donc on va créer une nouvelle classe que l'on va appeler catégorie withCountDTO.php. Donc dans cette classe, on va créer un constructeur. Constructeur qui va permettre de définir les différentes propriétés qui nous intéressent. Donc là, on va aller vraiment sur le strict nécessaire. On ne va prendre que les propriétés qui sont nécessaires à notre fonctionnement. Donc on va avoir d'abord un entier qui sera l'ID. Ensuite, on aura une chaîne de caractères qui sera le nom. Et enfin, on aura un entier qui sera count. Et ces propriétés, on peut même les mettre en readonly vu qu'elles ne seront initialisées qu'à la construction et elles ne seront jamais modifiées. Maintenant, dans mon repository, je vais pouvoir dire à Doctrine en fait, je ne veux pas instancier des éléments de type catégorie, je veux utiliser mon DTO. Pour cela, dans le select, vous pouvez utiliser un mot-clé qui est spécifique du coup à Doctrine qui est new. Et ensuite, vous mettez le nom de votre DTO. Donc moi, c'est app anti-slash DTO anti-slash catégorie with count DTO. Et entre parenthèses, je vais lui expliquer comment on construit cet objet-là. Donc en premier paramètre, je vais te passer l'ID. En second paramètre, le name. Et en troisième paramètre, le count. Donc là, c'est ce que je fais en SQL. Donc en fait, ça va me permettre de construire à la volée des objets à partir de données provenant de la base de données. L'avantage, c'est qu'ensuite, ça me permet de typer ça. Je peux lui dire, en type de retour, je ne vais pas simplement avoir un tableau qui contient différents clés, je vais avoir un tableau de catégorie with count DTO. L'avantage, c'est que ça me permet d'avoir un petit peu plus de structure et dans le reste de mon code, je sais que je vais traiter avec ce type d'objet-là. Alors on va revenir au niveau de notre catégorie contrôleur et on va remettre le petit DD pour voir de quoi il en retourne. Je reviens sur ma page ici, je réactualise et je vois que j'obtiens bien trois éléments et ce sont des éléments qui ont le bon type. Et ils ont automatiquement été remplis avec les données grâce à la base de données. Donc après, au niveau de mon index.html.twig, je sais maintenant que j'ai cet objet-là et ça me permet aussi, dans le cadre de cet éditeur-là qui comprend en profondeur mon fonctionnement, il voit que sur catégorie, j'ai bien name, count et id. Donc là, il me suffit simplement de remplacer. Donc là, on a le name, là on aura le count et là, on aura l'id. Et maintenant, ma page fonctionne correctement si ce n'est qu'il faut retirer le petit DD que j'avais laissé. Cette approche, elle est intéressante parce que dans la requête SQL qui est générée, on ne va se contenter que de récupérer les informations qui nous intéressent. Donc si par exemple, vous communiquez avec une base de données externe qui est sur un serveur qui est un petit peu éloigné, ça vous évite de transférer une tonne d'informations que vous n'allez finalement pas utiliser. Donc ça, c'est l'approche que vous devez utiliser dès lors que vous avez besoin de récupérer des données partielles. Utilisez un objet qui va représenter les données et ensuite, vous pouvez utiliser ce mot-clé new au niveau de votre construction pour pouvoir construire l'objet à la volée. C'est largement mieux que d'utiliser de simples tableaux qui ne sont pas typés malheureusement. Alors un autre point intéressant, c'est une syntaxe alternative au Query Builder. Donc si on regarde cet objet Query, on va ici faire un petit DD et sur cet objet Query, on a différentes méthodes. On a le GetResult qu'on a utilisé et d'autres méthodes en lien avec les résultats. Et on a vu la dernière fois qu'on avait une méthode GetSQL. Si je regarde un petit peu ce que ça donne, cette méthode, elle va me renvoyer une requête SQL et c'est ce qui est exécuté en interne par Doctrine pour nous récupérer les résultats. Mais si on regarde, il y a une autre méthode qui a un nom un peu bizarre, c'est DQL. On dirait une faute d'orthographe. Si je regarde cette méthode-là, on voit que ça nous renvoie quelque chose qui ressemble à du SQL mais qui n'est pas vraiment du SQL. A l'intérieur, on n'a pas les noms de tables mais on a plutôt les noms des entités. Le DQL, c'est une syntaxe qui est utilisée en interne par Doctrine. C'est un langage qui va permettre de définir des requêtes SQL au travers de Doctrine. Plutôt que de sélectionner des tables, on va sélectionner des entités et plutôt que de sélectionner des champs, on va sélectionner des propriétés. Et ce que va faire Doctrine, c'est qu'il va convertir cette syntaxe DQL en une requête SQL valide. On peut générer du DQL directement en utilisant le Query Builder. Lorsque l'on fait ça et qu'on fait le GetQuery puis le GetResult, il fait ça en interne. Mais pour des requêtes qui sont un petit peu complexes, parfois, ça peut être un petit peu plus lisible de créer directement du DQL. Dans ce cas-là, on partira de notre repository. On va utiliser la méthode CreateQuery. Elle n'existe pas directement dans le repository. Il faut récupérer l'EntityManager. Et à partir de l'EntityManager, on a la méthode CreateQuery. Cette méthode, elle atteint une chaîne de caractères qui est du DQL. Si je veux créer la même requête que celle que j'ai faite, je vais faire de la Redoc ici juste pour que ce soit un petit peu plus clair. Je peux lui dire qu'il faut que tu sélectionnes toutes les catégories. Je vais prendre tous les champs de catégories. Je vais mettre simplement C ici, From. Et là, plutôt que de mettre le nom de ma table, je mets directement le nom de mon entité. C'est dans le Namespace App Entity Catégorie. et je lui donne un alias. Donc automatiquement, ça, ça va me renvoyer l'ensemble des catégories. Si derrière, je fais un GetResult, voilà ce que ça me donne. L'avantage, c'est qu'après, je peux écrire de la syntaxe classique. Donc si je veux le champ ID, je mets simplement C.ID. Et dans ce cas-là, il me renverra un tableau contenant l'ID. Si je veux faire la même requête que celle que j'ai écrite en dessous, en DQL, ça donnerait ça. Je fais ensuite un LeftJoin et je join sur C.Receps. Donc il va utiliser la liaison automatiquement. Ensuite, je lui demande de faire un groupe by et un groupe par l'ID de la catégorie. Et là, au niveau de C.Receps, j'ai oublié de lui donner un alias. Et au niveau de ce que je sélectionne, soit je peux sélectionner des champs. Donc on va s'imaginer, par exemple, on sélectionne que les champs qui nous intéressent. Et dans ce cas-là, ça me donne un tableau de taille 3. Soit je peux utiliser la même syntaxe que celle que j'ai écrite en dessous à ce niveau-là. Donc là, je peux faire ça comme ça. Et ça me donnera le même résultat. C'est juste une syntaxe différente pour écrire la même chose. Alors on peut se poser la question de quelle est la méthode à utiliser. Est-ce que je devrais plutôt faire du DQL ou utiliser le Query Builder ? Donc à mon sens, le Query Builder va être la meilleure solution dans la plupart des situations. Le DQL, je le trouve intéressant si vous commencez à avoir une requête complexe, ça peut être un petit peu plus lisible de cette manière-là. L'inconvénient du DQL, c'est qu'une fois qu'il est créé, si je veux changer une propriété ou un where ou un truc, je ne peux pas. Alors qu'avec le Create Query Builder, je pourrais passer ce Query Builder à un système qui pourrait venir rajouter des conditions et des trucs en plus. Alors qu'avec du DQL, on est un petit peu bloqué derrière. Enfin, il y a aussi une notion de préférence personnelle. Quelqu'un qui a l'habitude d'écrire du SQL sera peut-être plus familier avec cette syntaxe-là et ça lui parlera plus. Dans tous les cas, on se retrouve dans les deux situations avec un objet Query qui passe dans le reste de l'application. Donc ça donne le même résultat. Donc c'est à mon sens une question de situation et de préférence personnelle. Je ne serais pas en mesure de vous dire « Ah, mais dans cette situation, il faut systématiquement utiliser ça. » Ça dépend un petit peu des cas. Mais je tenais à vous présenter les deux méthodes parce qu'elles sont intéressantes et en plus, si jamais vous les rencontrez, surtout quand on tombe la première fois sur ça, on se dit « Mais attends, c'est quoi ? C'est un SQL bizarre ? » Non, c'est du DQL, c'est la syntaxe de Doctrine. On notera que lorsque vous faites des sommes ou des comptes, automatiquement, lui, il va le convertir. C'est-à-dire qu'il va avoir des adapteurs pour Postgres ou pour SQLite qui fait que le compte, il ne sera pas écrit de la même manière suivant le SGBD sur lequel vous vous trouvez. Je crois que « compte » c'est un peu la même syntaxe mais pour d'autres éléments, ça va être différent. Donc attention, vous ne pouvez pas écrire des choses qui sont valables que spécifiquement pour un système de gestion de base de données. Ça ne prend que le plus petit dénominateur commun. Dans tous les cas, si vous vous retrouvez complètement bloqué, il faut savoir que vous avez la possibilité de venir sur l'Entity Manager, faire un « Create Native Query » et dans ce cas-là, vous retombez sur une requête native SQL. Donc là, vous pouvez écrire du SQL et ensuite récupérer les résultats. C'est un petit peu plus compliqué parce que derrière, il faut passer ce qu'on appelle un « Result Set Mapping » pour lui expliquer comment il doit vous donner les résultats sous forme de tableau ou d'objet. Donc si vous êtes intéressé par la création de requête SQL, allez regarder sur Doctrine, cette méthode-là. Concrètement, on ne va pas forcément plus s'explorer que ça parce que ça fait des années et des années que je travaille sur Symfony et c'est très très rare que j'ai besoin de passer par du SQL natif. Avec les fonctionnalités qui nous sont offertes à la fois avec le Query Builder et le DQL, ça fonctionne dans la plupart des situations. Donc voilà pour ce chapitre-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire attention par défaut, lorsque l'on fait une requête et qu'on essaie d'hydrater une entité, il va sélectionner l'ensemble des champs, ce qui peut avoir un impact assez négatif sur les performances si vous n'en utilisez qu'un ou deux plus tard. Si vous n'utilisez que certains champs, vous pouvez, via le Select, spécifier les champs. Dans ce cas-là, vous allez avoir les résultats sous forme de tableau, mais si vous voulez avoir un objet pour avoir un bon typage, vous pouvez utiliser ce mot-clé new. Autre petit avantage, quand vous utilisez un objet personnalisé, cet objet-là, il n'est pas persisté comme une entité, donc en mémoire, ça prend un petit peu moins de place. Et enfin, on a vu qu'on a la possibilité, si on est un petit peu plus familier avec le SQL et pour écrire parfois des requêtes qui sont un petit peu plus lisibles, on peut directement écrire du DQL plutôt que de placer par le Query Builder. Enfin, si vraiment on a besoin d'écrire du SQL brut de décoffrage, on a la possibilité d'utiliser la méthode Create Native Query. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce cas-là qui est un petit peu spécial et du coup, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.